La conception du nouveau jeu est basée sur ce que le jeune attend maintenant, ce que le jeune de 2010 est et ce qu'il demande à l'adulte. Nous voulons vraiment les soutenir parce que ce sont des actions un petit peu en marge, qui ne sont pas du tout dans la sphère du sécuritaire, mais beaucoup plus dans la sphère de la prévention. Nous avions ciblé au départ le premier cycle du secondaire, et puis on a remarqué que les jeunes de 2010 sont plus éveillés ou plus évolués qu'en 1995. Donc en fin du primaire, ils peuvent jouer au jeu. Maintenant aussi, d'autres jeunes qui sont dans un cas d'insertion, qui ont plus de 18 ans, plus de 20 ans, parce qu'il y a des questions qui les attraient, eh bien ils pourraient aussi jouer. À partir d'aujourd'hui on peut le diffuser, et alors on souhaiterait qu'il soit diffusé. Ce serait merveilleux, dans un quart d'heure que tout soit distribué. Les questions que se posaient les jeunes en 1995, franchement, plus de 15 ans après, ce ne sont plus du tout les mêmes. Et donc il faut vraiment réactualiser toutes ces questions. On pense aux questions de droit, le droit ça évolue. On pense aux questions santé, des questions qui se posaient il y a 15 ans, ne se posent plus aujourd'hui, heureusement, parce qu'il y a eu les progrès de la médecine. Par contre, il y a d'autres questions qui se posent. Donc il fallait absolument actualiser les questions pour être vraiment au goût du jour. L'objectif étant, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant, parce que le message est passé et le message est clair. C'est vraiment un jeu qui aborde différentes questions, qui sont donc des questions qui font le quotidien des jeunes. Ce sont des questions santé, ce sont des questions de l'enseignement, ce sont des questions sur le droit des jeunes. Donc toutes les questions que se pose le jeune, je dirais, peut-être entre 12 et 20 ans facilement, eh bien là, il y a des réponses qui sont amenées, mais de manière ludique. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment tout l'aspect ludique de ce jeu. Pour l'enseignement, il y a tout ce qui est l'alternance. Pour tout ce qui est citoyenneté, c'est le jeune face à ses droits et ses devoirs, parce qu'on parle toujours de droit du jeune, mais il y a les devoirs. Et concernant le droit lui-même, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je ne peux pas faire, et suivant quelles règles ? Grâce à ce jeu, il y a vraiment une collaboration entre différents secteurs qui se mènent, et ça, c'est intéressant dans l'initiative. Le jeu a été un petit peu difficile, mais parce que je ne comprends pas bien le français, je ne parle pas non plus le bien, mais j'aimais bien, j'ai appris bien des choses, et je pense que ça m'aidera après. Je trouve que c'est important, ça aide, à comprendre des trucs qu'on ne connaissait pas. Je trouve que c'est agréable, et voilà, j'aimais bien. Sous-titrage ST' 501 C'est agréable,